Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer vos anciens copier-coller parce que pour ceux qui ne savent pas, chaque fois que vous allez faire un copier-coller sur Windows donc un copier pardon, et bien ce que vous avez copié va s'enregistrer dans votre presse-papier et en gros ce presse-papier, tout va s'accumuler dedans jusqu'à temps que vous éteigniez votre PC donc une fois que vous allez éteindre votre PC ou le redémarrer, ce presse-papier là va s'effacer mais voilà, si vous, pendant toute une journée, vous faites des copier-coller sans éteindre votre PC et bien vous allez pouvoir récupérer tout le contenu que vous avez copié pour vous donner un exemple, je vais vous montrer, donc par exemple si j'écris « Salut, copie 1 » voilà, j'écris « Salut, copie 1 » je sélectionne le message, je fais « Ctrl-C » pour copier maintenant je peux effacer et tout le monde le sait en faisant « Ctrl-V » voilà, je peux tout simplement coller le message et bien si, ensuite de ça, j'écris « Yo, message 2 » et là je copie encore une fois et bien là, quand je colle, et bien c'est le deuxième message mais si j'ai envie de retourner au premier message, j'ai juste à faire la touche « Windows » et après j'appuie sur « V » donc « Windows V » et là je vois tous les messages que j'ai copiés tout simplement et là je peux recliquer sur « Salut, copie 1 » et voilà, j'ai le premier message que j'ai copié donc là c'est vraiment des messages simples mais voilà, si vous aviez un lien d'un site web une image même, je vais vous montrer donc même une image, exemple, je prends une image, je fais « Copier » ici et bien maintenant, si je retourne dans mon presse-papier en appuyant sur « Windows V » et bien vous voyez que l'image aussi a été sauvegardée donc si je vais sur « Peintre » par exemple pour mettre l'image « Windows V » je clique sur l'image ici et voilà, ça met l'image donc c'est vraiment bien donc par exemple, j'écris « Allo » comme ceci je fais « Control C » j'efface je refais « Windows V » et voilà, vous voyez qu'il y a vraiment les 4 messages et ça, je ne sais pas s'il y a une limite mais voilà, j'ai testé, il y en a au moins 8 qui rentrent voilà, j'ai testé mais voilà, vous voyez que c'est super cool donc quand vous en sélectionnez un après ça, ça devient votre collé par défaut donc exemple, je prends « Yo Message 2 » après je fais « Control V » pour coller vous voyez que ça reste « Yo Message 2 » donc c'est vraiment utile, donc moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc c'était QuizNet allez, salut tout le monde, peace !